Salut à tous, le retour de notre petit rendez-vous, elle n'est pas encore ouverte, je préférais vous attendre, j'aime bien, moi, découvrir en même temps vous, je trouve ça beaucoup plus sympa, j'ai regardé nulle part, donc je ne me suis pas fait spoiler, je ne sais rien, et c'est ça qui est plutôt cool. Ah, intéressant, ça me dit quelque chose, alors ça, ça me plaît pas mal, Mac, donc il y a une collab avec Mac et un petit produit Mac, j'espère que c'est un rouge à lèvres. En coulisses, qu'est-ce que j'ai ? Son programme fidélité, donc c'est un petit programme fidélité, petit flyer, je commence avec Mac, allez. Ah, c'est un dimension, la fille qui est un peu déçue, c'est pas que je suis déçue, c'est que j'ai eu deux mascaras, donc j'aurais préféré un rouge à lèvres, très clairement. Je ne le connais pas, il s'agit du mascara volume et courbure 3D Black Lash, déjà, ça a l'air quand même sympa au niveau de la dénomination, comment ça se présente ? Oh, il est drôle ! Ah, et ben, c'est quoi ? C'est en silicone, j'ai l'impression, des petits picots très 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 rapprochés, si ça fait volume et courbure, je dis oui, donc je vais l'essayer dès demain celui-là. C'est donc un mascara qui est complet, parce qu'il apporte volume dense, allonge et cambre les cils, tout en les chouchoutant pour les laisser doux et souples. J'avoue que ça, c'est plutôt pas mal. Le résultat, un volume, waouh, sans bavure ni paquet, c'est ça qui est important. Je trouve, qu'est-ce que c'est ? Lucetta, ah, ça a mis quelque chose, je crois qu'on l'a déjà reçu. Un conditionneur, bon, c'est sans sulfate, sans paravène, sans gluten, conditionneur pour les cheveux. Je ne suis pas enchantée plus que ça, tout ce qui est pour les cheveux, bof. Parce que je les ai j'en ai beaucoup. Et puis, ce n'est pas un truc qui va me rendre dingue non plus. C'est un après-shampooing qui vient d'orloter les cheveux fragilisés. Bon, c'est plutôt bien, ça va venir hydrater, réparer, démêler, protéger. Ok, ok. Donc, tu l'utilises comme un après-shampooing, tout simplement, et tu viens rincer. On continue. Merci, Andy. Donc, il s'agit d'un gel nettoyant Flower Power. Je n'ai jamais eu celui-là. Oui, ils sont bons. Ils sont bons, mais pareil, petit gel pour les mains, j'en ai déjà beaucoup. Tu glisses ça dans ton sac, c'est plutôt bien, mais... Yves Saint Laurent, super, mais échantillon, quoi. Ah, je suis... Franchement, en général, je suis assez contente, mais là, bon, sinon, c'est le parfum libre. Alors, je vais le sentir quand même, mais... Voilà, en plus, bof, trop capiteux, trop madame pour moi, je ne suis pas fan. Décidément, tu es de mauvaise humeur, Caro, non ? Garantia. Alors, Garantia, très bonne marque. On va se reprendre. Eau démaquillante, micellaire, donc ça, j'aime beaucoup, mais bon... Pas des masses, ça va venir nettoyer visage, yeux, lèvres. C'est micellaire enchanté, bon, appliqué à l'aide d'un coton. Laissez poser 5 secondes sur les yeux avant de démaquiller. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Oui, peut-être pour cet effet apaisant et hydratant. Baume de nuit, Sleep and Dream, hydratant pour le corps. OK, mais je crois... Je ne crois pas que ce soit la box pour moi, parce que vu le dessin, j'ai l'impression que c'est à base de la vente, donc je le répète et je le répète encore. Moi, la vente, je ne peux pas. C'est la seule odeur que je ne supporte pas et ça ne m'étonnerait pas. Et bien voilà, en plus, c'est de l'huile essentielle, de la vente. Je vais sentir quand même, mais... Bon, bah écoutez, je vais être très claire. Ce n'est pas une box qui m'enchantait ce mois-ci. Pas du tout, pas du tout. Effectivement, c'est vrai qu'on a un produit MAC. C'est bien. Je dirais que c'est la seule chose un peu sympa. Et ça, mais j'aurais préféré quand même une version un petit peu plus grande, parce que le 30 ml, là, quand c'est comme ça du liquide, c'est assez moyen. Ça, n'en parlons pas. Et merci Andy. Bon, c'est pas éclair. Et le conditionneur. À la limite, la paire de ciseaux. Je décorde. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, puisque... Bah, vous l'aurez compris. Je ne suis même pas mitigée. Je suis, pour le coup, déçue. Et c'est très rare. C'est très très rare. Je m'attendais à un truc beaucoup plus waouh pour la rentrée. En général, il y a des produits plus impactants, des trucs un petit peu plus... chouettes. Tout simplement. Je vais vous faire un gros bisou. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez reçu. Et si, comme moi, vous êtes un peu déçue. Mais c'est possible que vous ayez eu complètement... Enfin, des produits complètement différents, des merdes. Je vous embrasse. Et dites-moi en commentaire si vous avez eu une différence au niveau aussi de... De ma vidéo. Je vous embrasse. Salut.